bonjour bertrand salut xavier retour de vacances c'est ça c'est la rentrée on est obligé question alors qui dit rentrer dit à l'actualité écologique énergétique environnementale on a une un petit sujet là qui est sorti récemment c'est et oui voilà qui a été empêché en fait de faire son travail ce qui nous permet d'avoir l'électricité qui a été empêché de faire son travail en raison d'une comment dire de l'association sea shepherd notamment oui il ya un juge parce que les appareils utilisés par rte dans la mer pour les interconnexions sous-marines embêtent les cétacés oui les cétacés et puis toute la vie marine à qu'on peut imaginer alors en fait c'est une vieille histoire parce que figure toi que l'interconnexion avec l'espagne c'est un vieux projet qui a peut-être 20 25 ans même peut-être sans doute 30 ans parce qu'on n'est pas suffisamment interconnecté avec l'espagne il y avait des projets notamment dans les vallées pyrénéennes il ya quelques temps je crois que ça remonte à 95 donc il ya quasiment 30 ans ouais quand alain juppé était président je me rappelle de ça parce qu'il a été interviewé tu sais pas dans une émission qui est un documentaire assez célèbre sur les premiers ministres je crois que c'est l'enfer de matignon je sais pas si vous voyez bon bref ils interrogent tous les anciens premiers ministres et juppé je crois évoque cette question parce qu'on lui avait dit que ce serait une catastrophe s'il laissait pas faire une ligne à haute tension entre la france et l'espagne qui passait par les vallées les vallées pyrénéennes et notamment dans des vallées assez symbolique et emblématique je crois que c'était la vallée d'osso ou je sais plus en tout cas des belles vallées des belles vallées pyrénéennes et à l'époque bien sûr il y avait une levée de boucliers assez forte de la part des écologistes des associations écologistes pour pas faire passer cette ligne à haute tension dans des belles vallées pour dégrader le paysage quoi en gros puisque c'est essentiellement une dégradation paysagère même si on peut imaginer qu'en dessous et aux abords de la ligne à haute tension ce soit pas forcément très bien d'y vivre quoi mais donc et ça a été abandonné et donc comment dire tout s'est bien passé puisqu'on a rien fait pendant 30 ans mais ce projet là est toujours sur la table et là c'est devenu un projet d'autant plus important que l'Espagne a beaucoup augmenté sa production d'électricité d'énergie renouvelable donc les éoliennes parce que je crois que c'est un des plus gros producteurs européens et puis peut-être en panneau solaire en tout cas énergie intermittente et en fait selon et c'est un projet encouragé par l'Europe d'intérêt public européen et donc l'idée c'est de multiplier par deux les capacités d'échange entre les deux pays et puis de contribuer à la compétitivité des énergies renouvelables puisqu'en fait en Espagne il y a de l'énergie qui est de l'électricité qui est produite en trop à des moments puisque quand il y a trop de vent j'imagine ou quand il y a trop de soleil j'en sais rien et comme d'habitude les énergies intermittentes on peut pas les maîtriser et donc là l'idée ça serait de l'envoyer évidemment en France où on n'a pas ces mêmes capacités bon bref c'est un projet dit-on indispensable pour la transition énergétique il est attaqué pourquoi alors pour le deuxième sujet du catastrophisme écologique sur les questions de la biodiversité alors ce qui est marrant c'est que là c'est Sea Shepherd France qui a fait un recours et puis d'autres associations je crois France Nature Environnement etc alors Paul Watson tu te souviens on en a parlé Sea Shepherd alors là il est en prison dans une prison magnifique au Groenland il a été interviewé par Vakita tu sais le truc de Hugo Clément le média d'Hugo Clément et on le voit dans sa prison une magnifique prison alors ils prennent des vues de drones et puis alors il est devant la mer et il voit passer les cétacés de sa de sa prison qui est là vachement bien vachement lumineuse un vrai centre de vacances pour lui d'ailleurs il dit que c'est très bien ce qui arrive puisque ça met l'attention sur la charge à la baleine de ce que fait le japon donc on se demande s'il a pas fait exprès et puis en plus il ya un reportage où on le voit arrêté des images vachement bien faites on se demande ils étaient prêts au moment de l'arrestation si tu veux on se demande si tout ça n'a pas été fait exprès ça c'était la petite histoire mais donc ça a été contesté parce que si tu veux cette ligne ça consiste à faire quoi finalement et bien à ne pas détruire une vallée pyrénènes si je le dis simplement d'un point de vue environnemental mais de passer par la mer donc tu vas foutre un câble au fond de la mer et tu alors il y aura des parties en terre sur terre aussi mais toute petite par rapport à ce qui est je crois que c'est 400 km c'est enfoui dans ça fait 400 km en tout dont la plupart est au fond de l'océan et donc ça coûte très peu cher et puis ça se voit pas et donc on va sauver les vallées pyrénènes on pourrait voir ça comme ça mais comme l'écologie n'est jamais contente tout projet de toute façon est un mauvais projet à partir de moments où c'est un aménagement donc voilà un aménagement mais là les si tu veux ils sont en train de faire des études préliminaires et ils ont utilisé ce que j'ai compris en tout cas des sonars pour pouvoir étudier les fours marins etc pour voir où ils passent le câble j'imagine ou pouvoir étudier la géographie les dénivelé ou même la présence d'espèces et j'imagine je sais pas exactement mais en tout cas ça peut déranger des cétacés et apparemment ça fait partie des raisons pour lesquelles le juge a décidé qu'il fallait avant la reprise du chantier qu'on conditionne à des études d'impact sur l'utilisation des sonars et puis un plan d'atténuation des effets de bruit sur les milieux aquatiques et donc voilà encore un projet donc ça ça a créé de gros évidemment rte est pas content la ministre espagnole de la transition écologique ne décolère pas puisque en fait c'est un vieux projet elle en a besoin pour se débarrasser de son électricité qu'elle a en trop et donc voilà donc ce qui est très marrant c'est qu'on peut dire que la transition énergétique n'aura pas lieu si tu veux parce que non seulement la décarbonation les objectifs sont délirants on comprend que le projet d'augmentation des énergies éoliens et solaires des énergies renouvelables intermittentes ne sont pas viables pour tout un tas de raisons qu'on a déjà étudié sur cette chaîne donc pour cette raison on peut dire que cette transition écologique telle qu'on la conçoit énergétique plutôt n'est pas très solide et pas très voilà et pas très pertinente mais en plus celle qui est défendue elle n'aura pas lieu parce que pour la deuxième question pour des questions de biodiversité si tu veux on va attaquer tout de suite j'en avais parlé les éoliennes récemment on a on a demandé à démanteler certaines éoliennes à cause de de la présence de chauves-souris ou de je crois que c'est dans une forêt en bretagne et puis il y en avait une autre où il y avait elles ont été condamnées aussi dans le sud de la france à cause d'un aigle royal donc de toute façon si tu veux la transition on peut dire qu'elle n'aura pas lieu alors d'une certaine manière on peut dire tant mieux si tu veux c'est un effet de l'écologie qui détruit un autre projet écologique qui ne tient pas la route donc c'est pas forcément mauvais mais en tout cas voilà ce qui montre bien que tout projet d'aménagement de toute façon était contesté et on trouve toujours des raisons notamment sur la biodiversité je vais renvoyer aussi au à l'avis négatif qu'a eu le comité national de protection de la nature le cnpn qui est un comité d'experts scientifiques qui se qui se prononce sur tous les nouveaux projets d'aménagement et il avait été un projet il a eu un avis négatif en disant en gros que les solutions alternatives n'avaient pas été étudiées suffisamment de façon suffisamment approfondie et puis que les effets sur la biodiversité n'étaient pas assez connus si tu veux moi ça me semble si tu veux que ça dérange des cétacés ou n'importe quelle espèce à un moment où tu mets en place l'infrastructure c'est tout à fait logique c'est comme quand tu vas par exemple enterrer des lignes de ou refaire des chemins dans la campagne à un moment donné tu prends une emprise tu as des engins qui travaillent qui enterrent et pendant six mois le temps des travaux et bien toute la faune qui avait l'habitude de vivre sur ce territoire et bien il va s'écarter il va aller ailleurs c'est assez logique il va éviter la zone de travaux parce que c'est une perturbation mais c'est une perturbation qui est temporaire si tu veux donc si à chaque fois que on commence des travaux quelque part et bien on s'empêche de les faire ou faut des études d'impact sur les études préalables aux travaux etc on n'en sortira jamais si tu veux et encore une fois la biodiversité c'est dynamique une fois que les travaux vont être faits la biodiversité va revenir etc et en plus si tu regardes quand même c'est pas fait n'importe comment rte ne fait pas ça n'importe comment les fils sont les câbles sous marins sont sont protégés de façon très importante et bien posé sur la sur le sol mais il ya beaucoup de couches qui encadrent le câble en lui-même qui alimente de l'électricité et puis en plus je crois que c'est recouvert d'un certain de gravi de gravier au fond de deux choses comme ça même au fond de la mer si tu veux c'est pas laissé à l'air libre ce que j'ai pas les schémas que j'ai vu en tout cas il faut aussi dire qu'il ya énormément de câbles dans tout l'océan partout toutes les informations qui sont transmises en fait d'un continent à l'autre c'est souvent par câble par câble tout simplement qu'ils sont ils sont en mer donc voilà donc la transition n'aura pas lieu tous les moyens sont bons pour avoir des projets délirants de projets de mise en place d'énergie intermittente et puis pour détruire ces projets là pour des mêmes raisons écologiques donc la panique sur la biodiversité détruit la transition énergétique c'est beau avoir cette contradiction à l'intérieur du domaine de l'écologie si tu veux alors deuxième deuxième petit sujet qui lui aussi est bourré de contradictions finalement c'est un sujet qu'on a vu sur un média sur bfm en fait moi notamment fait un petit un petit article très intéressant sur la climatisation c'est à dire que en gros on apprend que les américains sont à près de 90 % je crois qu'il était climatisation que les asiatiques ça doit être à peu près la moitié de la population mais que les européens pour un moins de 20 % de foyers équipés de climatisation on apprend donc que les européens sont plutôt réfractaires à la clim mais que petit à petit certains s'y mettent et il ya des témoignages amusants justement quand on parle de contradictions avec des gens qui affirment passer un quotidien le plus écolo possible en respectant tout ce qu'on leur demande et qui quand même ont trop chaud et se disent qu'est ce que tu en penses écoutes à c'est vrai que cette histoire de climatisation est assez marrant si tu veux aux états unis moi je m'étais fait la réflexion quand j'avais été j'ai passé six mois il ya une vingtaine d'années ouais dans l'oklahoma et c'est vrai que la climatisation aux états unis est absolument présente partout d'ailleurs elle est réglée vraiment très très basse donc dès que tu rentres dans un bâtiment tu as une espèce de choc de chaleur c'est très désagréable tu étais un peu malade et tout donc c'est assez insupportable d'ailleurs à subir quand tu es là bas et donc c'est très présent et du coup quand tu as vu cette canicule en 2003 2003 2007 2003 je crois d'ailleurs il n'y en a pas eu de si grande depuis on avait dit que ça serait commun dans 30 dans 20 ans ou 30 ans et bien les américains émise sont cons ces européens pourquoi il se la panique là bas alors qu'il suffit de mettre des climatiseurs comme chez nous quoi ce qui était pas idiot et effectivement pour mais pour moi cette cette attitude si tu veux ça va changer si tu veux je moi je suis convaincu que très vite les gens vont mettre des climatiseurs assez un peu partout d'ailleurs j'en ai un juste derrière moi parce que figure toi j'ai acheté un appartement il ya trois quatre ans maintenant à mettre du neuf et les normes environnementales font que les logements sont de plus en plus isolés bien sûr et donc c'est très difficile à ça garde énormément la chaleur et donc l'été c'est vrai que t'as vachement chaud très très vite et donc en fait et j'avais discuté à celui qui m'a installé la clim là il m'avait dit que effectivement dans les logements neufs comme ça les gens ont tendance à puisque c'est c'est très bien isolé à cause des normes écologiques et bien on a besoin de se rafraîchir plus que dans un petit bâtiment normal où il ya plus ça circule plus je sais pas exactement les raisons mais donc voilà dans les dans les bâtiments neufs tu vas avoir de plus en plus de climatisation moi dans ma résidence je sais que ça devient assez commun de voir les climatiseurs etc mais à cause de normes écologiques en partie disons à cause des normes écologiques c'est pas forcément à cause de ça mais si tu vois tu vois aussi partout la rénovation des bâtiments avec la mise en place de la ta des aides pour ça de de par l'extérieur là tu as tu as l'isolation par l'extérieur tu vois ça absolument partout quand tu te promènes quand tu promènes et donc ça ça favorise effectivement l'installation climatiseur et bon alors bien sûr tu en as qui résiste mais alors tu as aussi des il paraît des solutions à l'altitude l'alternative à la climatisation tu sais tu fermes des volets toute la journée tu ouvres la nuit puis ce serait bien mais en fait moi j'ai tout testé je suis convaincu si tu veux que si tu veux vraiment te rafraîchir et que ce soit efficace il n'y a qu'un truc qui marche c'est la climatisation ça c'est clair et net et donc moi je suis convaincu que ce retard en fait était tu sais mais ça a été comme en france les climatisations dans les voitures ça a été beaucoup moins vite aussi qu'aux états unis maintenant tu t'imagines pas avoir 100 clim dans la voiture or c'était assez commun avant et même les gens quand ils avaient la clim je me rappelle d'amis de mes parents par exemple ils disaient ah je pourrais plus m'en passer maintenant mais qu'il y avait une espèce de je te dis ça l'écologie n'était pas très forte à cette époque là c'était il y a 20 25 ans et déjà il y avait une espèce de sentiment de culpabilité tu sais d'améliorer son confort en achetant un truc plus cher ou plus polluant etc or aujourd'hui donc ça va très vite si tu veux où tu passes d'un à partir du moment où tu augmentes ton confort ça va très vite et ça tu vois dans plein d'éléments évidemment tout le monde à un frigo aujourd'hui avec un congélateur mais c'était pareil mais la vitesse d'installation évidemment va moins vite qu'aux états unis où de toute façon c'est un peuple dispendieux qui mais nous je pense qu'on va très vite les rattraper dans ce domaine là ça c'est évident donc on va alors ce qui est marrant si tu veux aussi cette histoire de clim on peut faire un petit parallèle avec les JO puisque si tu veux les JO se sont vachement bien passés moi et même j'y étais j'ai dit ça dans une vidéo précédente très bien organisé il y a eu deux points noirs me semble-t-il qu'on a remarqué c'était la nourriture aux JO olympiques aux villages olympiques puisque il n'y avait pas assez de viande et de protéines pour des raisons écologiques bien sûr donc ça a gueulé ils ont essayé de rattraper le coup et le deuxième critique c'était le manque de clim il y en avait qui avaient vachement chaud etc au village olympique puisque bien sûr pour des raisons écologiques pas de clim et donc il y a eu au dernier moment je crois à un achat de 2500 climatiseurs portatifs etc et puis même il y a des délégations qu'on a acheté etc et puis ça a un peu gueulé à cause de ça et donc tu vois les seules fausses notes des JO olympiques ça a été les trucs amenés par les obsessions écologiques du moment quoi donc voilà donc c'est un peu triste mais moi je pense que puis l'article est intéressant effectivement alors oui il faut noter qu'il ya en suisse il ya un canton en suisse ou pour avoir un climatiseur d'après l'article pour être vérifié mais il faut un certificat médical ou un truc du genre quoi tu vois où je suis jusqu'où ça va quoi il faut une autorisation visiblement d'une commission de l'énergie ou je sais pas quoi quelque chose encore de très bureaucratique et qui d'ailleurs montre que là que les normes écologiques et leur application peuvent dériver vers des mesures autoritaires et coercitives absolument typique puisque la climatisation c'est quelque chose qu'on utilise chez soi un impact sur l'extérieur d'ailleurs d'autres une question est ce que ça pollue vraiment la clim ou pas ça pollue ça utilise de l'énergie si tu veux donc à partir de là on peut dire que ça pollue puisque tout dépend après comment effet l'électricité en général cd ça marche à l'électricité il ya des pompes à chaleur etc bon il fait c'est ça ça fait chaud et froid mais dans ce sens là tu peux dire ça pollue mais tout comment dire tout appareil qui consomme de l'énergie tout peut dire que ça pollue mais voilà l'électricité que nous avons par exemple au niveau du en france est très décarbonée si tu prends la question du carbone donc voilà effectivement c'est c'est plus dans la mesure où tu améliore ton confort si tu veux tu vas à mes lieux tu vas tu vas consommer plus et tu vas être moins écologique voilà mais savoir si on veut retourner au moyen-âge ou pas parce que on n'est pas obligé d'avoir des clims mais on n'est pas obligé aussi d'avoir beaucoup d'appareils électroménagers qu'on a chez soi donc voilà on peut comme ça mais moi je suis convaincu si tu veux que ça va ça va être vite je vois de plus en plus de gens alors dans le sud évidemment tu as beaucoup de gens qui ont la clim maintenant mais tu vois j'étais en vacances en espagne de la famille et c'est vrai qu'il y avait des gens d'une famille rapportée disons et ils n'avaient pas de clim c'était donc tu as quand même des parts de la population qui n'avaient pas de clim mais de plus en plus évidemment les gens vont installer des clims notamment à cause de la performance des logements du politique écologique merci beaucoup bertrand mais de rien à bientôt à tous et likez cette vidéo exactement à bientôt salut